... Il nous faut vraiment maintenant avoir une réponse qui soit meilleure vis-à-vis des personnes qui ont des vraies difficultés de ressources et qui ne peuvent pas directement accéder à un logement social. De ce point de vue-là, il va falloir trouver une réponse et c'est certainement celle des résidences sociales qui va nous permettre de couvrir l'ensemble de la gamme des réponses. L'impact socio-économique d'une résidence sociale sur le territoire, surtout en ce qui concerne les jeunes, c'est un impact qui est très positif parce que vous avez là la possibilité de proposer sur un lieu qui a été concerté avec les élus et les partenaires des logements qui sont adaptés aux ressources et au rythme de vie des jeunes. Pour nous, les résidences sociales, c'est vraiment un outil qui est indispensable au territoire pour les rendre attractifs aussi par rapport à une population jeune qui bouge de plus en plus, qui est de plus en plus mobile et qui a besoin de pouvoir se loger de manière très facile et avec une réponse assez rapide à la demande sur un territoire pour une période donnée. Ici, nous sommes dans une résidence sociale foyer jeune travailleur qui s'adresse spécifiquement à des jeunes de 18 à 30 ans. La majeure partie de nos jeunes sont en mobilité professionnelle. On a une vraie mixité de populations dans ce type de structure et je trouve que c'est tout l'intérêt de pouvoir développer des résidences sociales foyer jeune travailleur, de faire que chaque public puisse se rencontrer à un moment donné. En tout cas, le projet commun de tous, c'est de pouvoir avoir un logement pour pouvoir concrétiser un projet. J'étais en famille d'accueil avant de venir ici. Je suis arrivé ici pour apprendre à être autonome parce qu'il n'y a que des jeunes, des majeurs, il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école. Et moi, à ce temps-là, j'étais à l'école. Après, j'ai eu un CAP électricité et j'ai commencé à travailler. Quand tu n'as pas de toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Déjà, le premier problème que tu as, c'est de te trouver où dormir parce qu'il y en a qui dorment dehors. On sait qu'on a de la chance. Il faut en profiter et faire donner le maximum pour réussir. Je suis arrivée dans une situation un peu particulière suite à une rupture de relation avec ma famille. C'est en faisant une recherche pour trouver des logements accessibles à des jeunes que je suis tombée sur le réseau du foyer Jeunes Travailleurs. Je suis arrivée dans une situation où j'étais vraiment très mal. Ici, on m'a tirée vers le haut, on m'a aidée à avoir plus confiance en moi et à aller chercher ce que je mérite et faire un job qui est plutôt chouette. Ce genre de structure, c'est plus que nécessaire parce que ce n'est pas juste un logement, c'est des espaces de rencontre comme ici dans la salle commune. On a souvent des activités ensemble et le bien-être de chaque résident est vraiment mis en avant. Et ça, peu importe l'âge, peu importe à quel moment on arrive ici, on en ressort plus fort et plus solide et on a plus confiance en soi. L'intérêt que ce type de structure existe, c'est qu'on crée des partenariats avec des acteurs territoriaux. Ça facilite des entrées, que ce soit dans le domaine professionnel. On a des facilités avec le domaine de la santé, la CEPRM, tout ça. Donc forcément, toutes les démarches sont facilitées. Dans cette résidence Vieille-Chapelle, nous accueillons plusieurs types de publics. C'est assez mixte. Nous avons 21% de salariés, 31% de RSA, 13% de chômeurs, des étudiants à hauteur de 4%, 12% de retraités à peu près. Dans cette résidence, nous avons donc 230 logements, en T1 uniquement, pour accueillir des personnes isolées, qui sont en rupture sociale ou économique, et pour leur permettre de trouver un logement pérenne qui leur permettra justement de se recentrer, que ce soit administrativement, socialement. Nous sommes là pour les maintenir dans leur droit commun. Nous sommes plus là pour les aiguiller. Mon parcours, c'est que j'ai eu un trop-plein de tout. En fait, j'ai disparu de la circulation, de ma famille, de tout, pendant quelques années. Je galérais, je vivais dans un garage, je vivais dans des studios, je vivais dans des caravanes. En fait, j'ai fait beaucoup de choses, donc je ne suis pas très fier aussi, pour survivre en fait. On m'a proposé le logement ici, c'était en début d'année. On a un gestionnaire et le gestionnaire de la résidence, en fait, qui sont très, très sociaux, très cordiaux. En fait, ils sont vraiment là pour nous aider. Je suis venue là parce qu'on était à la rue d'Aubagne. La rue d'Aubagne, là où on s'est effondré en 2018. On nous a sortis, on était à l'hôtel pendant six mois. On a pris une association, une association pour les gens qui n'ont pas de maison. S'ils me laissent là jusqu'à ce que je meurs, c'est magnifique. C'est pas vrai. Les projets de développement de résidence sociale ne peuvent absolument pas voir le jour s'il n'y a pas un portage politique. Le logement social, c'est vraiment une chance. On permet à des personnes qui sont un peu en difficulté, qui sont sur le territoire, de trouver une solution temporaire de logement et de s'inscrire dans un parcours ensuite, dans un parcours citoyen, dans un parcours d'insertion professionnelle, dans un parcours aussi d'habitants qui participent à la vie de la cité. Il faut que les collectivités territoriales soient d'accord pour que s'implante chez elles une résidence sociale. Et là-dessus, je crois qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour mieux appréhender la façon dont on va développer les résidences sociales, dont on stabilise le modèle économique et surtout la manière dont elles travaillent, dont elles agissent avec les personnes qui sont en difficulté.